salut tout le monde du coup on est lundi demain c'est sushi 31 mars du coup on va arriver au mois d'avril assez vite vous allez devoir faire quatre tours de renfaux et chauffements donc il va y avoir quatre mouvements à faire ça servira d'échauffement et ça fera un petit peu renfaux au fur et à mesure des tours vous pourrez y aller un petit avec un petit peu plus d'intensité au fur et à mesure des tours une fois qu'on aura fini l'échauffement vous enchaînerait avec 12 tours de wad donc c'est un tour toutes les minutes 30 je vous explique le mieux possible vous allez devoir faire du coup dans la minute 40 du d'accord donc des doubles tours de cordes à sauter si vous savez les faire si vous savez pas les faire vous ferez 50 simple le seul truc c'est que quoi que vous fassiez à la corde même si vous choisissez choisissez de faire des doubles même si vous n'en faites pas 40 à 30 secondes de la minute faut que vous arrêtiez quand on 30 secondes de corde maximum si vous avez fini les 40 du en 22 secondes vous pouvez passer la suite mais ne dépassez pas les 30 secondes de corde et le temps restant de la minute vous faites un maximum de thrusters jusqu'à la fin de la minute et après vous avez 30 secondes de repos du coup la minute 30 elle se décompose en trois parties différentes 30 secondes de corde maximum max de thrusters jusqu'à la minute et 30 secondes de repos et le but c'est de donner vraiment un maximum dans la minute et d'avoir 30 secondes de repos et de répéter ça sur 12 tours d'accord donc 12 fois une minute 30 ça fera 16 minutes de wood ok je vous explique les voies les mouvements c'est parti attendez j'arrive ok du coup vous allez avoir besoin on va faire un mouvement d'abdos pour commencer moi je prends ma gourde pour le faire je mets mes mains à côté de mes mes fesses et là le but va être de passer les pieds par dessus comme ça vous en aurez 20 donc ça c'est le transfert tout est le site d'accord donc là je suis en transfert jambes tendues je passe par dessus un obstacle si vous êtes vraiment à l'aise passer plus haut sur un obstacle plus haut et après une allée 20 cm max ça suffit amplement une fois fini ça vous prendre un pvc ou un balai vous le mettez sur vos épaules et vous ferez des squats avec la barre derrière et je remonte et vous en ferez 15 quand c'est fini vous l'amenez devant vous et vous venez le pousser au dessus de la tête qu'à la force de vos épaules et on engage la tête l'or on ramène et on engage on ramène voilà ça on en fait 15 aussi d'accord et ensuite dernier mouvement vous là c'est pour ça que j'ai pris le banc vous ferez 20 rêves de step up vous ferez tout de la même jambe avant de faire tout de l'autre jambe sur dix rêves d'une jambe dix rêves de l'autre ici bon dessin bon je descends bon voilà si vous voulez repartir de zéro à chaque fois vous pouvez faire bon pour descendre les deux pour descendre au sol d'accord donc 10 de la même jambe et ensuite 10 de l'autre jambe il ya bien quatre tours de ça donc à tour de 20 fois je lève les pieds jambes tendues 15 fois le squat avec la barre sur les épaules 15 fois la presse au dessus de la tête et 20 fois avec le banc une marche ou ce que vous voulez ensuite à la corde bon j'ai pas j'ai pas sorti ma corde mais vous faites des simples tours à la corde si vous savez pas faire de doubles et des doubles si vous savez faire les doubles d'accord le but est de faire 40 doubles ou l'option 50 simple d'accord vous savez tous déjà le faire ensuite le deuxième mouvement ce sera des trusteurs des trusteurs je rappelle pour les faire avec plusieurs choses différentes soit vous faites avec un balai si vraiment vous voulez que ce soit léger vous puissiez bien bouger vous mettez votre balai devant vous vous êtes squatte et vous pousser d'accord si vous voulez mettre un peu de charge vous pouvez faire la même chose avec un sac vous prenez un sac squatte je pousse ça on l'a déjà fait si vous avez des poids vous pouvez faire avec un poids je squatte et je pousse au dessus de la tête on n'oublie pas chaque répétition on essaye bien de finir les bras tendus et la tête engagée vers l'avant ou si vous avez une halter vous la prenez par les deux bouts vous squattez et vous pressez au dessus de la tête ok le but est bien de faire je vous remonte au tableau 30 secondes maximum pour faire ma corde 30 secondes là je fais un maximum de répétition franchement 20 ce serait un bon score et ensuite 30 secondes de repos et vous répétez 12 fois cet exercice là bon courage à vous je vous dis à demain